Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment utiliser facilement notre programme de calcul en ligne. Il est composé de deux parties. La partie centrale indique les étapes à suivre pour la conception de votre verre. La partie de droite est un résumé de commande qui affichera au fur et à mesure vos choix. Avant de commencer, voici un détail important à savoir. La loupe vous permet de visualiser une photo ainsi qu'une description détaillée du produit. L'étape 1 vous permet de choisir un type de verre. L'étape 2 est liée à l'étape 1 car elle affichera des couleurs différentes selon le type de verre sélectionné. L'étape 3 vous permet de sélectionner la forme de verre souhaitée. Comme pour l'étape 1 et 2, l'étape 3 et 4 sont liées. Donc, l'étape 4 affiche la forme sélectionnée à l'étape 3 et elle vous permet d'y entrer les dimensions ainsi que l'épaisseur de votre verre. Attention, les dimensions doivent être inscrites en millimètres. Pour les formes complexes, il est possible de nous envoyer un plan en cliquant sur « Formes personnalisées » puis l'étape 4 vous permet de joindre un fichier. L'étape 5 vous propose les différents façonnages apportés au bord du verre. Servez-vous de la loupe pour en obtenir un aperçu des bords. L'étape 6 vous permet de choisir les angles de votre verre. Prenons l'exemple d'un angle arrondi. Il suffit d'indiquer le rayon en millimètres aux endroits du verre voulu. L'étape 7 vous permet d'ajouter, ou pas, un trou ou une encoche sur votre verre. Prenons l'exemple d'un trou rond. Il suffit de cliquer dessus et d'indiquer toujours en millimètres le diamètre souhaité ainsi que la quantité. L'étape 8 est liée à l'étape 7 car elle vous permet de joindre un plan indiquant les différentes dimensions nécessaires à la fabrication de votre verre. Une fois terminé, vous pouvez faire défiler le résumé de commande pour vérifier la description de votre verre ainsi que le prix. Si tout correspond, il est important de cliquer sur « Enregistrer article » pour sauvegarder votre commande. Il vous est possible de modifier ou supprimer l'article enregistré en cliquant sur le stylo ou la croix. Pour finir, vous pouvez créer un autre verre ou bien terminer votre commande. Lorsque vous cliquez sur « Terminer votre commande », il suffit de vous créer un compte en indiquant votre adresse e-mail, puis cliquez sur « Créer votre compte ». Après enregistrement, votre verre sera ajouté au panier. Les modalités de livraison et de paiement vous seront indiquées après validation. Maintenant, c'est à vous de jouer !